Les NTP, INTP et ENTP détestent TikTok, Instagram, YouTube Shorts, etc. Pourquoi ? Bien souvent, sur ces plateformes, il y a des phénomènes de mode. C'est-à-dire qu'il va y avoir une danse qui va être à la mode, il va y avoir une tendance, une musique, il va y avoir quelque chose qui va être à la mode. C'est un élément concret, que ce soit une danse, une musique, ce que tu veux, qui va être apprécié par tout le monde et que tout le monde va faire. Tout le monde va répéter une certaine chorégraphie sur TikTok. Les fameuses chorégraphies TikTok, c'est bien connu. Tout le monde va se mettre à faire un certain type de contenu. Tout le monde va s'habiller d'une certaine manière. Tout ce qui est mode, en réalité, ce n'est pas uniquement lié à TikTok, etc. ou à Internet en général. C'est tout ce qui est de l'ordre des modes. Les NTP ont horreur de ça. Pourquoi ? Parce que c'est du SI et du FE. Qui sont les personnes qui sont le plus à la mode, qui aiment bien suivre les tendances, qui aiment bien quand quelque chose va devenir populaire, eux aussi le faire et rentrer dans la danse, etc. Ce sont typiquement les SFJ. Ils vont bien aimer répéter le truc que tout le monde aime bien, faire partie du groupe-là, faire partie de la vague qui va tous se mettre à valoriser ce truc-là précisément à un moment donné. C'est pour ça que beaucoup de NTP vont avoir beaucoup de mal à être populaires parce que, justement, ils vont détester les choses à partir du moment où elles deviennent populaires. Car si c'est populaire, pour eux, c'est forcément que c'est un peu débile et tout le monde répète la même chose, c'est le même SI, c'est le même truc et que tout le monde fait et que tout le monde adore niaisement. C'est des choses avec lesquelles ils ont vraiment du mal. Ils vont alors bien souvent vouloir montrer leur différence et leur identité en se comportant différemment, en critiquant cette mode-là, ou en la caricaturant, ou en s'en moquant avec second degré. Et c'est de là que leur vient leur réputation de troll, etc. Parce qu'ils vont voir tout ça avec beaucoup de recul, étant donné que ce sont des haineux, ils vont se moquer de cette chose-là en en montrant le côté ridicule. Ou alors, ils vont tout simplement détester ça et se dire que jamais ils ne feront ce genre de choses, etc. La haine des NTP pour toutes les modes, de manière générale, est vraiment un élément qui est extrêmement récurrent. Et l'amour des SFJ, ISFJ et ESFJ pour les modes est quelque chose qui est aussi très récurrent. Bien souvent, ça va être bon pour les SFJ de prendre un peu de recul et de se dire « Bon, est-ce qu'au fond, je ne trouve pas ça un peu ridicule ? » Je sais que ça ferait plaisir à tout le monde, je sais que c'est le truc que tout le monde adore, etc. Mais mon TI, quand même, je trouve ça un peu nage, je trouve ça un peu niais, je trouve ça un peu débile. Je n'ai pas envie cette fois-là de participer à ce truc-là. J'ai envie de dire non à tout le monde. Et quand on va m'inviter pour faire une vidéo TikTok avec eux, je vais dire non et je vais assumer seule ma décision introvertie. Et il est bon que les NTP relâchent un peu la pression qu'ils se mettent sur eux-mêmes de « Non, c'est débile, non, machin, machin. » C'est léger, ça fait de mal à personne, tu suis le truc, tu fais les mouvements, tic, tic, je ne sais pas à quoi ça ressemble, en fait, les danses TikTok. Et voilà, de participer, ça fait plaisir à tout le monde. Et bien souvent, les NTP réalisent qu'ils adorent en réalité faire ce genre de choses. Ils en ont honte parce que ce sont leurs fonctions inférieures et ils ont toujours cru que c'était horrible de faire ça. Mais bien souvent, quand ils s'y mêlent, ça leur fait en réalité énormément plaisir. Et d'ailleurs, les FE aussi, ça leur fait très plaisir parfois de juste dire non, ils trouvent ça débile et de ne pas le faire. Et d'avoir, tu vois, eux aussi cette indépendance-là dans leur identité, de ne pas suivre la mode, de plutôt chercher à faire quelque chose de totalement différent de leur côté. O-E-D-I. Et les NTP donc vont bien aimer parfois faire du O-I-D-E et répéter la même chorégraphie, répéter le même SI que tout le monde adore. À ce propos, je viens de lancer ma chaîne TikTok et Instagram. Je n'y danse pas malheureusement, sur lequel tous les jours, je poste des courtes vidéos pour parler de MBTI efficace. Il y a énormément de vidéos sur cette chaîne. Vous retrouverez du coup des extraits que vous n'avez probablement jamais vus ou que vous pourrez sinon redécouvrir. Je ne danse pas, mais je vous explique comment maîtriser, connaître, analyser les personnalités, comprendre le système. Tout ça se retrouve dans la description. Je vous en mets deux pour terminer cette vidéo. Les liens sont dans la description. Prenez soin de vous. À demain. Les ESFP sont matérialistes. Ils ne savent pas être calmes. Ils sont bêtes. Tous. Sans exception. Il y a des clichés sur tous les types. En général, ce sont des traits qu'on retrouve effectivement chez les gens, mais qui sont bien évidemment largement exagérés. C'est par exemple vrai que les ESFP, avec leurs sensations extraverties dominantes, préfèrent largement le concret, les choses physiques, que l'abstrait. Mais ce qui se passe, c'est pas qu'ils sont incapables d'utiliser leur intuition, qu'ils ne comprennent pas comment les choses se relient entre elles, comment les idées s'organisent. Le bail, c'est juste qu'ils s'en foutent. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire naturellement, qu'ils vont apprécier faire, ça va les ennuyer assez vite. Ils auront du coup moins de confiance dans cette zone. Ils vont pas aimer faire des hypothèses trop tôt. Ils vont pas aimer imaginer des trucs sans se baser sur quelque chose de concret au départ. Mais ils savent le faire, comme tout le monde. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que les ESFP, quand ils ont assez de sensations extraverties et qu'ils utilisent enfin leur intuition introvertie, ils vont le faire avec vraiment beaucoup de talent, beaucoup de perspicacité. Parce que quand ils vont le faire, ce sera vraiment sur une base très solide de sensations extraverties. Et du coup, ça fait une intuition introvertie qui est encore plus forte en fait. L'ego de beaucoup de INTJ et INFJ va être mis à mal dans cette vidéo. Souvent, ils s'imaginent un scénario, une possibilité bien définie et ils sont sûrs que c'est ça qui va se passer. Et le pire, c'est que souvent, ils ont raison. Souvent, ils ont raison, mais parfois pas du tout parce que chaque fonction existe au dépend de sa fonction opposée. Ils vont trop facilement avoir tendance à se fier à leur intuition sans se poser la question, est-ce que j'ai assez de données concrètes pour penser ce que je pense ? Ils vont trop rapidement se fier à leur NI sans se demander, est-ce que j'ai assez de SE pour me fier à mon NI ? Ils vont trop rapidement, trop facilement et sans faire attention à la rigueur vraiment de leur pensée créer des connexions comme ça, toutes vers un même point. Ils vont s'imaginer que toutes ces choses-là, toutes ces données concrètes, physiques, etc. elles sont toutes liées par un concept abstrait qui se cache derrière, etc. Des hippies seraient égoïstes. Ils aiment bien qu'on parle d'eux d'ailleurs. Quelqu'un qui a juste nettoyé le devant de sa porte à lui qu'il n'a pas fait pour la devanture des portes des autres. Ce style de comportement, c'est un comportement typique des hippies. Non pas parce qu'ils se disent « je m'en fous, je pense qu'à moi consciemment ». C'est justement parce que pour eux, ne pas s'introduire, ne pas s'incruster dans la vie des autres, dans leur manière de gérer leur vie est justement une marque de respect. Ils vont avoir tendance à faire ce genre de choses. Évidemment, là, c'est un exemple, mais il faut comprendre l'idée. Avoir des comportements où ils vont faire un truc pour eux et laisser les autres se débrouiller. et ils vont du coup avoir l'air égoïstes alors que pour eux, c'est justement « non, peut-être que tu ne veux pas que ta devanture, elle soit nettoyée. Peut-être que tu veux la nettoyer différemment. Peut-être que tu veux faire un truc différemment. Donc, je vais juste faire mon truc. Comme ça, toi, tu pourras faire ton truc et tout le monde sera content. » Dans leur tête, c'est ça qui se passe. Dans les faits, ça ressemble à de l'égoïsme.